Tutoriel! Aujourd'hui, on démystifie qu'est-ce que c'est wall plane, wheel plane, toutes les directions et le rythme. À la fin, quelques exercices. Wall plane et wheel plane, qu'est-ce que c'est? Wall plane, c'est comme si j'étais face à un mur. Donc, admettons que mes poils peuvent tourner sans percuter le mur et je suis face à ce mur-ci. Wheel plane, c'est tout simplement lorsque je suis assis en voiture, j'ai un volant et mes poils vont tourner d'un côté et de l'autre. Naturellement, il va y avoir plusieurs mouvements qui vont être soit en wall plane, soit en wheel plane. Maintenant, les directions. Les poils peuvent aller dans une direction opposée. Ce qui veut dire que les deux poils vont dans une direction qui sont opposées l'un par rapport à l'autre. Je pourrais faire aller les poils dans une direction, dans la même direction. Donc là, ici, ils sont dans la même direction. Même chose pour le plan de roue. Les poils pourront aller dans la même direction ou les poils pourront aller dans une direction qui sont opposées l'un et l'autre. Maintenant, le rythme. Les poils peuvent aller soit 5 times, soit split times. Donc, soit en même temps, soit en alternance. Si je suis ici sur le plan de roue, soit ils pourraient y aller en même temps, soit en alternance. Même chose aussi que je pourrais aller voir sur le flanc, qui est justement de face, le plan de mur. Soit les poils pourront aller en même temps, ici, ou en alternance. Le vocabulaire qu'on apprend aujourd'hui est très important. Parce que c'est en lien avec la presque totalité des mouvements qui sont en poils. Donc, c'est tout simplement un outil de communication. Exercice de direction. Mes deux poils vont dans la même, dans une direction opposée. J'en arrête un, je repars. Mes deux poils vont dans la même direction. Là, je décide d'arrêter l'autre. Et je repars. Les deux poils vont dans la même direction opposée. Donc, là, naturellement, je continue à faire la même chose. Varier les rythmes. Je suis ici. On va dire que je vais aller sur le plan de roue. Mes poils sont en même temps. Ils sont un après l'autre. Ils sont en même temps. Un après l'autre. Maintenant, c'est à vous d'explorer. Demandez-moi des tutoriels sur différentes choses. Ça va me faire aussi un plaisir. C'est à vous de vous amuser. Et on se revoit très prochainement pour plusieurs autres vidéos.